L'une des plus grandes catastrophes maritimes est racontée à travers une exposition pour que les jeunes et les moins jeunes revivent l'histoire du Titanic, le plus grand bateau du monde qui a sombré dans l'Atlantique Nord après être entré en collision avec un iceberg. Pour la première fois, les Sud-Africains seront au plus proche des événements de cette nuit fatale. Une histoire humaine convaincante à travers des objets authentiques. L'exposition ramène les visiteurs à l'époque où le bateau partait pour son voyage inaugural. Elle a été vue au cours des 15 dernières années par plus de 25 millions de personnes dans le monde, mais c'est une première pour le continent. Nous sommes très contents d'avoir cette exposition en Afrique, car je pense qu'elle offre beaucoup d'opportunités éducatives pour les étudiants et les familles. Et je pense que c'est un sujet intéressant et brillant que de faire venir des expositions dans le style des musées, sur le continent, où je pense que cela manque déjà. L'exposition offre aux visiteurs un voyage éducatif et émouvant à travers le parcours de ce qui était connu comme l'objet le plus grand et le plus luxueux jamais construit. Des parties du bateau sont également montrées et certaines zones du navire ont été recréées à l'identique. Les objets sont très bien conservés et maintenus dans l'obscurité pour les générations futures. Ce sont les vrais objets qui ont été remontés à la fin des années 90. Une partie de l'équipe qui a fait cela comportait James Cameron, le célèbre réalisateur. Ces objets ont voyagé dans le monde entier. Ils sont absolument irremplaçables. Ces objets ont survécu pendant 100 ans dans l'océan. Nous avons plus de 140 objets à l'exposition, allant d'objets de cuisine à des bouteilles de parfum et même une bouteille de champagne avec du champagne encore à l'intérieur, ce qui est incroyable à voir. L'exposition est visible durant les quatre prochaines semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !